Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors, bienvenue sur Karine Cuisine, donc une fois de plus, je suis Karine, alors comme vous pouvez le voir, je vais faire du poulet braisé, donc au barbecue, au feu de charbon, et donc là, avant de commencer avec les épices, vous avez ici du poulet que j'ai déjà lavé, donc il y a un poulet entier et plusieurs cuisses en fait, donc il y avait une barquette de cuisses et un poulet entier, donc le poulet entier bien sûr a été coupé, nettoyé, là j'ai fait des petites incisions pour bien imprégner les épices et également essorer pour enlever en fait toute l'eau, parce que vous n'avez pas de cette eau-là dans votre assaisonnement, donc j'ai un bol où je vais tout mélanger pour après laisser mariner. Donc pour les épices, comme d'hab, en fait c'est surtout ces épices-là que j'aimerais en fait utiliser, que j'ai acheté au marché à Châteaurouge pendant les vacances, que vous avez dû voir déjà dans ma vidéo précédente. Donc c'est un mélange de plusieurs, vous avez du coriandre, carville, curcuma, de l'ail, du piment doux, de la cannelle, du poivre blanc, des girobes, et donc en poudre. Et je vais rajouter maintenant à cela les ingrédients que j'aime bien utiliser. Vous avez de la moutarde, du gingembre, ici vous avez de l'ail, du bouillon de poulet, et du piment séché. Donc voilà, je vais en fait tout mélanger et ensuite laisser mariner comme d'hab. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aime bien laisser mariner pour plusieurs heures pour donner un bon goût en fait à la viande, au poulet, au poisson, toute viande en fait. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Stéphane Bonus Sous-titrage ST' 501 ... 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